Allez tout de suite toutes les audiences avec vous Maxime Rioux et on commence avec TF1 qui est largement en tête. Et oui gros carton pour TF1 avec les deux premiers épisodes de cette série événements Sam avec Mathilde Seignier et Fred Testo. Près de 7 millions de curieux au rendez-vous et 29% de parts d'audience avec un premier épisode à plus de 7 300 000 téléspectateurs. Donc un lancement très encourageant pour TF1. Deuxième place pour France 2 en baisse avec la suite de la cinquième saison de Rizoli & Ice, autopsie d'un meurtre. 3 800 000 fidèles au rendez-vous et 15,5% de parts d'audience. Un score en baisse de 700 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Troisième place pour M6 avec le film La Chute de la Maison Blanche qui remplace Top Chef. 2 500 000 téléspectateurs au rendez-vous et 11% du public et puis au pays du podium, c'est France 3 avec un score très faible. Pour le documentaire inédit, les champions d'Hitler, 1 500 000 téléspectateurs seulement et moins de 10% de parts de marché, c'est 6,3% de parts d'audience. Et puis du côté de la TNT ? Eh bien, aucune chaîne dépasse les 800 000 téléspectateurs. C'est D8 qui est en tête avec le film Infiltré avec Dwayne Johnson, 781 000 téléspectateurs et 3,7% du public. Voilà, et puis merci pour votre fidélité à Crime en Direct hier soir puisqu'on fait quasiment 650 000 téléspectateurs. Et sur la fameuse cible des ménagères de moins de 50 ans, Energy 12 est leader TNT hier devant tous les films grâce à Crime en Direct. Donc un grand merci pour votre fidélité. Les audiences en accès prime time. Eh bien, Téléphone avec Monnaie Drop reste stable à 3 300 000 téléspectateurs. France 2 avec n'oubliez pas les paroles est en forme, 2 800 000 téléspectateurs du côté de D8. Avec Touche pas à mon poste, on est stable à 1 500 000. France 5 avec C'est à vous est au-dessous des 900 000 téléspectateurs, 842 000 fidèles au rendez-vous seulement. Et puis Canal+, avec le grand journal, reste très faible, 483 000 téléspectateurs seulement au rendez-vous de Maïtena Birab. Et quel a été le problème le plus tweeté ? Eh bien, il s'agit du Bachelor sur MT1. La grande finale et le choix final de Marco ont engendré près de 13 000 tweets par 5 200 tweetos. Voilà, comme quoi finalement les tweets n'ont rien à voir avec les audiences. C'est vrai qu'on puisse dire. Merci beaucoup Maxime Rioux.